Je me suis rendu dans la merveilleuse ville d'Evian, célèbre forcément pour sa source d'eau minérale, mais pas uniquement, il y a plein de choses à faire, à vivre, à voir. Vous savez, Evian, ça fait partie de ces villes un peu mythiques, prestigieuses au XIXe siècle, lorsqu'on avait beaucoup d'argent et qu'on voulait partir en vacances. On n'allait pas à Sainte-Barthes ou aux Seychelles, on allait dans ces grandes villes prestigieuses, comme on connaît chez nous Spas, Ostende, en France il y a aussi Deauville, plein de grandes villes comme ça, qui forcément faisaient vraiment la belle époque. Et c'est l'époque où on découvrait les bienfaits des cures thermales. Et donc on avait la noblesse, la bourgeoisie, les artistes, des rois, des empereurs, des écrivains, toute cette belle société qui se rendait là-bas. Et donc forcément, ça veut dire que dans ces villes, il y avait beaucoup d'argent. Et donc on avait une architecture qui était vraiment flamboyante, et notamment d'énormes bâtiments, arts nouveaux. Et ce qui est assez sympa lorsqu'on visite Evian, c'est que comme il y a encore là-bas une activité économique qui fonctionne plutôt bien, il y a encore beaucoup d'argent, et donc toute cette architecture est conservée, rénovée, restaurée. On peut ainsi se balader presque dans une forme de bond dans le passé. On découvrait l'ancien funiculaire, il y a le casino qui est toujours présent, les anciens thermes qui maintenant sont devenus un musée. On a la buvette Cacha. C'est quoi ça ? La buvette Cacha, c'est un merveilleux bâtiment, art nouveau, où se trouvait à l'époque la source d'eau minérale d'Evian. Et cette source d'eau, elle est encore présente sur place. Ils ont d'ailleurs complètement restauré, avec des petites faillances, cette source d'eau. Et figurez-vous que c'est vraiment la source originale. Après, vous savez, l'eau minérale, parfois il faut 10, 15 ans de ruissellement dans tous ces minerais pour finalement arriver à sa source. Et donc, dans cette source qui existe encore, on peut aller remplir des bouteilles. Moi, quand je suis allé sur place, forcément, j'ai bu un petit verre d'eau minérale. Mais il y avait par exemple un vieux monsieur qui était venu avec 12 bouteilles de 2 litres et qui remplissait gratuitement son eau minérale. C'est la même eau qu'on retrouve dans les bouteilles. Mais c'est gratuit là, du coup. Ah oui, complètement gratuit. C'est pour ça qu'il y allait. On a visité la ville d'Evian, mais est-ce qu'il y a des activités qu'on peut faire sur place ou dans les alentours ? Alors oui, parce que c'est une ville d'eau. Et donc forcément, au bord de ce lac Léman, il y a énormément d'activités nautiques à faire. Il y a un grand centre d'activités nautiques sur le lac, avec aussi une énorme piscine. Donc on peut se baigner soit dans cette grande piscine, soit dans le lac. Et en fait, on retrouve à peu près toutes les activités qu'on retrouve de manière ordinaire dans, par exemple, au bord des plages. On peut faire du beach volley, on peut faire du paddle, on peut faire toutes sortes d'activités nautiques. Et moi, alors j'ai testé une activité qui m'a vraiment bouleversé. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous initier à l'apnée. Très peu. Non, mais on peut faire du snorkeling par exemple, des choses comme ça un petit peu. Eh bien, effectivement, on peut le faire dans le snorkeling, mais l'apnée, c'est une véritable discipline sportive. Et sur place, sur le léman, il y avait un jeune instructeur, Benjamin, qui proposait justement de faire des initiations à l'apnée. Et moi, ça m'a vraiment bouleversé parce que c'est une activité sportive, mais tout à fait différente de ce qu'on peut faire comme sport habituellement. Dans le sport, on est toujours dans la force, dans la résistance. On essaye d'aller au bout de ses limites. Et en fait, l'apnée, lorsqu'on essaye d'en faire de manière sportive, moi j'ai fait juste une petite initiation de deux heures, mais c'est tout l'inverse. L'idée de l'apnée, c'est de se détendre au maximum. Au plus on est calme, au plus on est serein, au plus on peut tenir longtemps sous l'eau. Et donc, Benjamin, il me proposait justement de me plonger dans certains souvenirs agréables. Et donc, petit à petit, on fait plusieurs séances comme ça, où on va sous l'eau, et bien j'étais plongé dans des souvenirs. Et bizarrement, tout à coup, j'avais des images, des flashs de mon enfance, auxquelles je n'avais jamais pensé, mais qui me procuraient une forme de satisfaction. Et de revoir tous ces moments vraiment un peu magiques de l'enfance, avec mes soeurs, avec ma maman, des balades, des choses tout à fait enfouies. Et bien, on arrivait à se détendre complètement. J'ai tenu plus de trois minutes. Alors, les premières séances, on fait 40 secondes, 50 secondes. Et au plus on parvient à se détendre, et bien au plus on parvient à tenir. Exactement. Et qu'en deux heures, vous êtes passé de 40 secondes à 3 minutes. Exactement. Et vous savez, c'est vraiment un peu comme lorsqu'on essaie de faire des bains d'eau glacés, d'aller puiser dans certaines de ses limites. Et bien, au contraire des sports extrêmes, où justement on est dans la résistance, là, il faut se relâcher. Et pour moi, c'était vraiment une expérience assez sympa. Ça laisse des traces dans l'esprit. On vous sent plus sage, plus détendu. Peut-être. On a vu des photos de vous dans un sport beaucoup plus extrême. Ah oui, le parapente, c'était aussi une séquence pour un monde à part que j'ai pu faire avec, tenez-vous bien, l'inventeur du parapente. Jean-Claude Bétan, figurez-vous que c'est un monsieur de 75 ans. Donc effectivement, quand il est arrivé, il est assez petit. Moi, je fais 1m95. Donc quand je me suis dit, je vais me retrouver en vol avec un monsieur de 75 ans qui va censé me guider, j'étais pas totalement à l'aise. Sauf que quand j'ai découvert que Jean-Claude Bétan, en 1978, alors qu'il faisait du parachute, il adorait le parachute, mais ça coûtait cher le parachute. Parce qu'il fallait prendre des avions et donc on pouvait en faire moins souvent et ça coûtait de l'argent. Il a dit, tiens, moi je vais essayer avec mon parachute, que je vais un petit peu adapter, de partir depuis les montagnes. Et c'est comme ça que Jean-Claude Bétan, qui n'est pas très connu, qui n'est pas très reconnu, est l'inventeur du parapente. Il a fait un saut, deux sauts, trois sauts. Les gens ont commencé à s'intéresser à cette activité. C'est devenu une activité sportive. Il y a d'ailleurs des fédérations qui se sont créées. Des pays étrangers sont venus s'inspirer de ce qu'il avait inventé. Et Jean-Claude Bétan, il était très fier de me montrer cette activité. Alors on est parti des hauteurs, parce que vous savez, l'évion, c'est entre lac et montagne. On est dans les Alpes d'ailleurs, pas loin du Mont-Blanc. Et on a pu faire un vol absolument merveilleux. On a eu beaucoup de chance ce temps. Au Tudiac ? Voilà, notamment au-dessus du Léman, avec cette vue imprenable. Alors, il avait 75 ans, donc il avait assez mal aux genoux. Donc on a dû atterrir sur les fesses. Donc c'était assez génial. Et je l'embrasse parce que c'est vraiment un personnage haut en couleur, très sympathique. Il me disait, vous savez, c'est les Jeux Olympiques cette année, et je ne suis même pas invité à tenir la flamme. Donc moi, je voudrais rendre hommage à ce genre de personne, parce qu'il n'a jamais fait d'argent avec ça. Il ne s'agissait pas de le commercialiser, mais simplement d'avoir le courage de s'élancer d'une montagne pour faire du parapente. Et je trouvais que c'était vraiment assez particulier, assez sympa. Donc, coucou à Jean-Claude Bétan. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.